Savez-vous qu'à travers la planète, plus de 150 millions d'enfants et de jeunes font face à une crise alimentaire ? Pour lutter contre ce fléau, mais aussi pour répondre à d'autres enjeux comme l'éducation, la santé et l'égalité de genre, la Coalition pour l'alimentation scolaire s'est réunie pour la première fois et à Paris. L'objectif est simple, faire en sorte que d'ici 2030, chaque enfant dans le monde ait accès à un repas sain et nutritif à l'école pour bien apprendre et bien grandir. La Coalition pour les cantines scolaires est née en 2021, sous l'impulsion du Président de la République, dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19. Souvenez-vous, le monde faisait face à la déscolarisation des enfants, à une pauvreté croissante et à des chaînes d'approvisionnement alimentaire perturbées. La Coalition, lancée par la France, la Finlande et le Programme Alimentaire Mondial, le PAM, a depuis mobilisé largement. Elle regroupe désormais 90 États, issus de tous les continents et plus d'une centaine d'organisations, des organisations internationales, des collectivités ou encore des centres de recherche. Deux ans après son lancement, les résultats sont significatifs. Les investissements collectifs dans les programmes nationaux d'alimentation scolaire ont augmenté de 5 milliards de dollars en deux ans pour atteindre 48 milliards en 2022. Les membres de la Coalition ont donc atteint leur objectif premier, donner accès à un repas scolaire chaque jour à autant d'enfants qu'avant la pandémie. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. 418 millions d'enfants bénéficient aujourd'hui, chaque jour, d'un repas à la cantine. C'est 30 millions de plus qu'en 2020. En deux ans, 4 millions d'emplois directs ont aussi été créés grâce à ces investissements, dont une grande partie en faveur des femmes. Le président de la République a agi avec force pour réduire encore davantage les inégalités dans l'accès aux repas sains et nutritifs, indispensables pour apprendre dans de bonnes conditions. La France, par la voix de Crisoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, a annoncé qu'elle poursuivra son ambition nationale, notamment par le biais du repas scolaire à 1 euro et du petit déjeuner gratuit à l'école, dont 250 000 élèves ont bénéficié cette année. La France soutient également des initiatives avec des partenaires étrangers. En 2022, elle a investi plus de 28 millions d'euros dans des programmes d'alimentation à l'école, grâce à des projets mis en œuvre par le PAM. En Afghanistan, par exemple, nous avons financé des cantines scolaires afghanes après la prise de Kaboul par les talibans à hauteur de 13 millions d'euros. On pourrait aussi citer des actions en Éthiopie, en Haïti, au Liban, en République du Congo ou au Venezuela, par exemple. Pour plus d'informations sur cette première réunion du Sommet mondial sur les cantines scolaires, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et sur le site France Diplomatie.